C'est décidé, le port de Concarneau va changer de propriétaire. Au 1er janvier 2017, ce ne sera plus le département, mais la région qui en sera l'autorité de gestion. Une manière de créer une cohérence régionale pour la branche construction et réparation navale du port. Je me réjouis que dans le cadre de la loi NOTRe, la région ait été retenue pour le transfert de compétences du port de Concarneau parce que dans le cadre du développement d'une stratégie autour de la réparation et de la construction navale, il nous semble opportun que Concarneau se situe au même niveau que l'Orient, entre autres, pour constituer un pôle naval Sud-Bretagne qui soit cohérent dans le cadre d'appels d'offres nationaux et internationaux. Pour le secteur pêche-plaisance de Concarneau, par contre, ce n'est pas aussi simple. Le département a souhaité garder les ports de Cornouaille pour valoriser ce secteur. De Douarnenez à Concarneau, en passant par le Guilvinec, il s'agit de la première place de pêche fraîche en France. La solution ? Créer un syndicat mixte des ports pêche-plaisance de Cornouaille. Il rassemblera les acteurs locaux, le conseil départemental, les communautés de communes concernées et le conseil régional. La région y délèguera sa compétence pour le port de Concarneau. Nous avons considéré en Finistère que la filière pêche et la plaisance étaient trop importantes dans nos développements économiques et sociaux, dans la cohésion sociale et territoriale de la Cornouaille, pour nous en désintéresser totalement. C'est pour ça qu'on a souhaité rester compétents et de travailler en proximité. Le conseil départemental aura aussi un rôle à jouer dans la stratégie régionale des ports de pêche. Il prendra part à un GIP, un groupe d'intérêt public, Pêche de Bretagne. Dans ce groupe, il y aura la région, mais également le conseil départemental des Côtes d'Armor, l'Orient Agglomération et le syndicat mixte des ports de Cornouaille. Il fallait non pas qu'on soit dans des logiques de concurrence entre les places portuaires, mais dans des logiques de complémentarité au bénéfice de tout le monde. Donc on propose la création de Pêche de Bretagne, qui réunissant l'ensemble des acteurs portuaires sur les ports de pêche, va permettre de réfléchir, de discuter et de faire de la prospective ensemble sur l'avenir de nos ports de pêche. Au terme de plusieurs mois de négociations, tous les acteurs semblent s'entendre sur ce protocole d'accord. Les transferts de ports seront valables dès le 1er janvier 2017. Le GIP sera créé d'ici là. Quant au syndicat, il devrait entrer en fonction à l'horizon 2018.